Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'Orto&Co. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire une telle fiche de LexiData à partir d'un modèle de document créé avec l'outil de dessin de LibreOffice. Pour cela, commencez par ouvrir votre modèle de document à l'aide d'un double clic. On va dézoomer un peu. Comme vous pouvez le voir, ce modèle de document comprend du texte en haut ainsi que les cases avec les numéros correspondant aux items. C'est une fiche sur le son L. Nous avons le groupe 43, série 20, et le groupe 49, de la série 20 également. Ensuite, nous allons insérer nos images dans les cases. Pour cela, on va utiliser une nouvelle page juste pour y voir un peu clair. J'ai déjà pré-sélectionné les images pour les besoins de la vidéo. Pour ma série 1, j'ai de la glace aux légumes. En appuyant sur la touche Mage, je peux sélectionner du premier au dernier item. Et je vais les glisser, déposer sur ma page blanche. De la même manière, pour ma série 2, je vais sélectionner en appuyant sur Mage, je clique sur premier et dernier item. Et je glisse, dépose mes images ici. Alors, ensuite, je vais sélectionner toutes ces images, faire un clic droit, Position et Taille. Et je vais leur donner une largeur de 2,5 cm. Vous remarquerez que la hauteur s'ajuste automatiquement, puisque la case proportionnelle est cochée. Ok. Et de la même manière, je sélectionne toutes mes images de ma deuxième série. Position et Taille. 2,5 cm. Ok. Je vais ensuite pouvoir redéplacer mes images sur ma page 1. Donc, je sélectionne l'ensemble. Clique droit, couper. Je vais sur ma page 1. Clique droit, coller. Voilà, on va les mettre à peu près au milieu pour qu'on y voit bien. Pour la deuxième série, on sélectionne tout. Clique droit, couper. Clique droit, coller. Voilà. Alors, maintenant, je vais cliquer ailleurs, n'importe où, sur la page. Et je vais répartir mes images au bon endroit. Donc, elles sont dans l'ordre, normalement. Donc, voilà, la planche, la table, la blessure, la ville, la poule, les clés, le lavabo, le classeur, le triangle, le lézard, la glace. Et pour la deuxième série, on va avoir casserole, plume, clown, léopard, planète, langue, pile, pantoufle. Alors, vous remarquerez que je ne m'inquiète pas pour l'instant d'aligner mes images, puisque ça va être l'étape suivante. Donc, voilà. Maintenant, on aimerait bien aligner nos images de manière à avoir quelque chose d'à peu près cohérent. Donc, bien horizontalement et verticalement. On va commencer par l'horizontale. Donc, on va cliquer sur la première image. Et en maintenant la touche majuscule enfoncée, on va sélectionner, cliquer au fur et à mesure sur les trois autres images. On va ensuite pouvoir faire un clic droit, alignement, en haut. Donc, maintenant, elles sont toutes alignées par le haut des images. Et on va utiliser les flèches du pavé directionnel pour descendre et pour les installer correctement dans les cases. De la même manière pour la ligne 2. Voilà, on sélectionne tout. Clique droit, alignement, en haut. Voilà. Et de la même manière pour la ligne suivante. Alignement en haut. On sélectionne tout. Toc. Clique droit, alignement, en haut. On va pouvoir, hop, un coup sur le clavier, ça suffit. Clique droit, alignement, en haut. Voilà, clic droit, alignement, en haut. Voilà. Donc là, on a aligné, justement, ligne par ligne. Et maintenant, on va s'occuper de l'alignement en colonne. Donc, encore une fois, j'appuie sur la... Je maintiens la touche majuscule enfoncée. Je sélectionne en cliquant sur chacune de mes images. Je fais de nouveau un clic droit, alignement. Et cette fois-ci, je vais choisir d'aligner le côté gauche. Et avec mon pavé directionnel, je peux me déplacer à droite, à gauche pour les centrer à peu près dans les cases. Pareil pour la colonne numéro 2. Je maintiens la touche majuscule enfoncée pendant que je clique. Alignement à gauche. La page... Colonne numéro 3, pardon. Clique droit, alignement, à gauche. Voilà. Et la dernière colonne. Clique droit, alignement, à gauche. Voilà. Très bien. Maintenant, je peux aller sur ma page 2. Faire un clic droit, supprimer la page. Je n'en ai plus besoin. Et voilà. Vous avez fabriqué votre fichier. Toutes les images sont bien alignées, en ligne et en colonne. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et que vous pourrez créer plein de nouvelles fiches. Et je vous dis à très bientôt sur Orto & Co. Et je vous dis à très bientôt sur Orto & Co. Et je vous dis à très bientôt sur Orto & Co. Alors, je vous dis à très bientôt sur Orto & Co. Sous-titrage FR ?